Pour ces coulisses du Tour de France signé, Nora Amadi, bonsoir. Les téléspectateurs de Public Sala vous connaissent bien, puisque vous êtes journaliste réalisatrice, présentatrice de deux émissions sur la chaîne, Enquête d'Europe et Europe Hebdo. A vos côtés, Vladimir Andréf, bonsoir. Vous êtes professeur émérite en sciences économiques à l'université Paris-Sorbonne, auteur de nombreux ouvrages, notamment consacrés à l'économie du sport. A ma gauche, François Fortassin, bonsoir. Vous êtes sénateur des Hauts-de-Pyrénées, vous êtes aussi président du groupe des Amis du Tour de France au Sénat. Et enfin, Jean-Marie Leblanc, bienvenue. Vous avez dirigé le Tour de France de 1989 à 2006. C'est bien ça. Bienvenue à tous. Alors, Nora Amadi, une passion pour le vélo ? Alors, pas vraiment. Je ne dirais pas une passion pour le vélo, mais une passion pour le fait politique autour du sport en général. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance à considérer qu'il n'y a rien de moins politique que le sport. Or, c'est absolument faux. Et là où Pascal Boniface, entre autres célèbre auteur et qui fait beaucoup de géopolitique, a travaillé sur la géopolitique du football. On parle beaucoup du rugby, on parle beaucoup... Mais bizarrement, le Tour de France et le cyclisme, on en entend assez peu parler. Et on parle toujours des retombées économiques. C'est un peu le marronnier chaque été de quelles sont les retombées du Tour pour les communes, pour les marques, etc. Et on s'était un petit peu intéressés à... Voilà, quelles sont effectivement les retombées du Tour ? Comment est-ce que ça se quantifie ? Comment ça fonctionne ? Et surtout, on a les coulisses, la caravane. On voit ça un petit peu tous les étés, comment fonctionne la caravane, comment se construit le village départ, l'arrivée, etc. Qu'est-ce que vous avez appris ? C'est incroyable. Honnêtement, c'est objectivement l'un des plus beaux tournages de ma vie parce que c'est une mécanique absolument bien huilée. J'utilise le terme de balai. Et on est vraiment là-dedans. C'est 4500 personnes qui se déplacent tous les jours avec des camions absolument énormes. On a peine à croire que ça peut aussi bien fonctionner et qu'il n'y ait pas finalement plus d'incidents. Jamais. Alors, il y en a eu par exemple cet été, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait eu ce bus qui ne passait pas la ligne d'arrivée en Corse. Ça a fait les gros titres, etc. Parce que finalement, ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est aussi comment est-ce que les communes et les territoires, les conseils généraux, les services de voirie fonctionnent en fait avec le Tour. Parce que ce n'est pas que le Tour de France et l'organisation du Tour de France, mais toute la logistique en fait est aussi assurée par les collectivités. Et ça, on le voit quand même beaucoup moins. Et ça a un coût. Et malheureusement, enfin malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, finalement, il est assez sous-évalué. Et donc, on a voulu un petit peu savoir comment ça se passait dans les coulisses. Et alors justement, le Tour de France, c'est toujours du sport ou comme vous le dites, c'est un ballet, ça devient un grand spectacle avant tout. Alors, je n'ai pas peur des amis. Je sais que les amis sont très partagés autour de cette table. Objectivement, c'est un peu aujourd'hui comme toutes les grandes messes comme ça, sportives, que ce soit Coupe du Monde de foot ou JO. Mais on est pour moi clairement passé au-delà en fait de l'aspect sportif. L'aspect sportif, c'est quelque chose, c'est effectivement la base. Mais derrière, on voit tellement de marques, on voit tellement de sponsoring et quand on sait que finalement le ticket d'entrée des communes représente une part absolument infime du budget du Tour, on voit bien que, mine de rien, on n'est plus trop dans le sport là-dedans. On est vraiment dans le spectacle. C'est quelque chose qui est extrêmement scénarisé. Les télévisions y sont pour beaucoup. C'est un magnifique spectacle. Mais pour moi, honnêtement, oui, c'est assez... On est vraiment dans le théâtre du sport. On n'a pas l'air très d'accord. Je france le sourcil. Non, parce que souvent, quand on dit le sport est spectacle, le Tour de France est spectacle... Ça l'a toujours été. On y lit comme une connotation un petit peu péjorative. Sous-entendu, ne serait que spectacle et on oublie le sport, on oublie la compétition, on oublie l'acte sportif. Moi, je m'inscris en faux contre cela parce que je pense et je dis et j'ai répété souvent qu'une compétition sportive, un acte sportif, lorsqu'il est bien fait, bien conçu, bien réalisé, il est en soi spectacle. Même s'il n'y a pas tout ce que vous semblez déplorer un petit peu, les marques, les télévisions, les sponsors, etc. C'est surtout ça, finalement, qui est pointé du doigt régulièrement. Oui, je me rends compte. Effectivement, c'est du sport et puis on vibre énormément. Et encore cet été, il y a eu des exploits absolument incroyables et c'est ça qui est important. Après, le fait qu'effectivement, aujourd'hui, moi, j'ai été marquée, d'ailleurs, on le voit dans le documentaire, enfin, on ne le voit pas, mais à la horquette d'en 6 ans dans les Hautes-Pyrénées, donc sur les terres de François Fortassin, vous aviez une montagne, un col qui était habillé par carrefour. Et ça, finalement, l'image, elle est assez... Enfin, là, on ne l'a pas mise dans le reportage parce que ce n'était pas l'idée non plus, mais c'est assez impressionnant de voir à quel point, en fait, les sponsors ont pris un petit peu possession. On va en parler, les sponsors et tout ça. On va en parler. Ce qui a forgé la légende du Tour de France, ce sont toujours les exploits sportifs. Même si beaucoup de personnes qui vont voir passer le Tour de France ont un souvenir plus marqué du passage de la caravane que du passage du peloton. Mais les souvenirs de jeunesse que l'on a, ce n'est pas la caravane, ce sont les exploits sportifs. Vladimir Andréf ? Moi, je dirais que c'est un sport, premièrement, donc nous sommes d'accord. Deuxièmement, il est professionnel. Donc, il fonctionne avec de l'argent et si vous voulez de l'argent, il faut faire venir des télévisions, des sponsors, des publicitaires. Et en cela, le cyclisme n'est pas exceptionnel du tout. En fait, vous dites le vrai sport, il est amateur. Ah, je n'ai pas dit ça. Il est professionnel. J'ai dit, c'est du sport, mais à un certain niveau, les gens deviennent des professionnels du sport. Donc, ils sont dans le business. C'est aussi un business. Le propriétaire du Tour de France, c'est une compagnie qui s'appelle Amaury Sport Organisation. Comme le propriétaire des Jeux Olympiques, c'est le comité interne. Le CEO, c'est aussi du business. Complètement d'accord. Et la tour du monde, c'est la FIFA et c'est aussi du business. Non, mais je ne voudrais pas qu'on dise qu'il n'y a qu'un vélo qui est business. Non, 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 non. Je dirais même que la FIFA et le CEO sont plus monopolisques. On est d'accord. Parce que le Tour de France a des concurrents comme la Vuelta ou le Giro. Ce qui est remarquable, c'est que le Tour de France peut arriver dans de grandes villes comme Montpellier, Marseille, voire Barcelone. Mais il peut aussi arriver dans des communes qui ont 300 habitants comme l'Oudin-Viel et dans les Hauts-Pyrénées. C'est vrai. Ce qui est sûr, c'est que ça reste la plus belle des cartes postales pour la commune et c'est ce qu'explique Mathieu Pérez qui est responsable de la coordination télé et radio. On le réécoute. Pour cette 5e édition, 2000 journalistes sont accrédités. Il y a toute une partie de notre public qui n'est là, qui je pense peut à peine citer le vainqueur du jour mais qui est là pour regarder ce spectacle qu'est la France et ses paysages. Il y a une étude que j'avais vue il y a quelques années qui disaient que l'audience au Danemark je reprends le Danemark était composée jusqu'à 30% de femmes de plus de 50 ans qui n'étaient là que pour ça et qui étaient pour le coup incapables parce que la question a été posée dans l'étude et qui étaient pour le coup incapables de citer le vainqueur du tour ou qui était le porteur du maillot jaune etc. C'était vraiment pour se faire plaisir s'asseoir passer un bon après-midi d'été et regarder la France et ses paysages qui sont rendus mémerveilleusement par la production de Jean-Marie Sog et France Télévisions. Et en accueil sur ce plateau Béatrice Souchard vous êtes journaliste à l'opinion également auteure de l'ouvrage Faut-il arrêter le tour de France ? Tout un programme et ça devrait faire débat. La réponse était non. La réponse était non. Je précise tout de suite. Non, non, non. De 10 ans. Alors, première chose il est toujours aussi populaire ce tour de France ? À vous tous ? Oui, bien sûr. Moi je pense que oui incontestablement bien entendu. Il est peut-être même davantage. Il est plus qu'avant pour la raison suivante. Avant, il était populaire localement. Il a attiré 12 à 15 millions de personnes sur les routes depuis les années 60. Il attire des milliards de téléspectateurs. Donc il l'est encore plus. On va en parler dans un instant. Vous êtes d'accord Béatrice Souchard ? Oui, et en revanche je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui a été dit dans le reportage juste avant sur les femmes de plus de 50 ans qui regardent la télévision et qui regardent ce qui est vrai, les super paysages, la manière dont France Télévisions magnifient ça tous les mois de juillet. Je ne suis pas sûre que si c'était uniquement un programme de on va vous montrer des images de la France, je ne suis pas sûre qu'il y aurait autant de monde devant la télévision. Je crois que c'est d'accord, c'est les images de la France mais c'est le lien étroit, charnel depuis 1903 qui existe entre le territoire et la course et même si effectivement beaucoup de gens ne peuvent pas donner le nom mais il y a aussi le peloton qui passe au milieu de tout ça. Ce n'est pas n'importe quelles images de la France. Oui, juste pour appuyer ce que vous dites, j'ai le souvenir lorsque j'étais aux affaires, lorsque le Tour de France est terminé, on rentrait à Paris, il y avait une pile de courriers comme ça et je me souviens, je devais avoir répondu à cette dame, sans doute une vieille dame vu son écriture de cette dame qui m'envoyait une carte postale. Monsieur Leblanc, en substance, c'était bravo, quel dommage que ça s'arrête déjà. Nous avons vu des images magnifiques de notre pays et que ces jeunes gens sont beaux et courageux. Autrement dit, il y avait certes le décor qui incontestablement est un décor magnifique. Nous sommes vernis, si je puis dire, dans notre pays d'avoir une géographie si propice à la course cycliste avec des hautes montagnes, des moyennes montagnes, de la plaine, des vallées, etc. Mais ces paysages ne seraient rien, si je puis dire, lorsqu'on parle de compétition cycliste, s'il n'y avait les hommes. Et les hommes, leurs efforts, leur courage, les chutes, les drames, ça compte pour beaucoup aussi et ça intéresse les téléspectateurs aussi, même s'ils ne retiennent pas tous les noms. C'est vrai que notre Tour de France c'est un grand événement français mais on a tendance parfois à oublier qu'il est regardé dans le monde entier. On parle de plus d'un milliard de téléspectateurs cumulés dans le monde, c'est colossal. Est-ce que c'est le secret d'une machine financière puissante, Vladimir Andréf ? Ah oui, enfin si vous voulez pour le dire vite, le Tour de France parmi les sports professionnels a une particularité, il ne touche aucune recette au guichet. C'est ça, c'est gratuit. Contrairement au foot, c'est gratuit. Donc il est populaire pour la raison que vous avez évoquée et en plus il est populaire parce qu'il n'est pas payant. Moi je peux aller au bord de la route demain matin. Il passe devant chez vous. Il passe devant chez moi ou pas très loin. Donc ça c'est un élément important. rentable, un événement gratuit. C'est le secret. C'est un modèle économique à part entière autour de France. C'est le secret de ce point de vue, enfin c'est le modèle d'ASO en quelque sorte. Le modèle, il ressemble aussi aux autres sports professionnels. Alors, il s'en distingue parce qu'il n'a pas de recettes au guichet mais il ressemble aux autres sports professionnels parce que sa source principale de financement ou de revenus est devenue depuis les années 80 les droits de retransmission télévisée. 25 millions, on parle ? Oui, c'est ce que j'ai l'air. Et c'est 45% je crois des recettes. Dans le foot c'est 55% donc ça commence à se ressembler. Après, il y a la publicité et les sponsors. Après, il y a les droits d'inscription, etc. Et malheureusement, heureusement, les collectivités locales, c'est-à-dire les villes de l'étape, ne rapportent plus que 5% des revenus d'ASO. Alors que c'était 40% dans les années 50. Moi j'ai connu ça à 19%. 40% et ça a été une volonté délibérée des organisateurs de faire en sorte que l'on fasse proportionnellement moins appel aux finances publiques dont on sait que l'argent public, on sait qu'il est rare, n'est-ce pas ? Et inversement, faire appel davantage aux sponsors et surtout aux chaînes de télévision. Et je confirme ce que vous venez de dire pour avoir connu la période avant et la période nouvelle dans les années 80-90, la multiplication des chaînes, la privatisation des chaînes de télévision a amené la surenchère. Beaucoup de chaînes se sont créées et dans les tuyaux, si je puis dire, il a fallu mettre du contenu. Et le sport cycliste, le Tour de France était un contenu idéal, émotionnel, esthétique, vous voyez ? Et donc, les droits ont très vite flambé, non seulement en France, mais aussi à l'étranger. Est-ce que c'est ce qui explique aussi le nombre de nationalités différentes parmi les coureurs ? 34 nationalités dans le dernier peloton ? L'internationalisation, elle vient incontestablement de la télévision, ça c'est vrai, mais elle vient aussi de l'internationalisation des pratiquants. Il y a des Canadiens, il y a des Australiens, il y a des Américains. Aujourd'hui, le peloton français, entre guillemets, se réduit de plus en plus. C'est vrai, mais il y a quand même la popularité du Tour de France compte beaucoup parce qu'autour du Burkina Faso, vous aurez aussi un certain nombre de nationalités, je ne vais pas compter, je ne sais pas combien, mais il y en a plusieurs. Il n'y a pas que des Burkinabés qui courent le Tour du Burkina. Mais on ne retransmet pas le Tour du Burkina Faso dans 190 pays comme c'est le cas du Tour de France actuellement. Donc c'est une quête permanente de nouveaux marchés publicitaires ? si on le regarde sur un plan historique, on voit que c'était d'abord concentré sur le marché français, puis sur le marché européen, puis ça s'est étendu. Vous parlez de marché publicitaire, mais moi je parle aussi de sport. Après la guerre, le cyclisme professionnel était ouest européen à grosso modo. France, Italie, Belgique, Allemagne, Espagne. A partir des années dont nous venons de parler, le cap des années 80-90, l'internationalisation, nous ne disons pas mondialisation, elle s'est faite naturellement par télévision interposée. Et les Australiens, moi j'ai parlé il y a quelques années avec des Australiens, je suis en l'Australie, ce sont les images du Tour de France qui ont donné aux jeunes Australiens l'envie de faire du cyclisme et de venir réussir en Europe dans le cyclisme. Et aujourd'hui, il y a des coureurs dans le Tour de France de partout, d'Australie, des pays scandinaves, d'Amérique, de Colombie. Les jeunes sont toujours autant attirés par le cyclisme ? C'est ce qui fait que pour les coureurs ouest-européens et français en particulier, c'est plus difficile de gagner le Tour de France qu'après la guerre, à l'époque de Louison Bouboué, Jacques Anctil. Proportionnellement, je veux dire, la concurrence est plus rude. Là où il y avait 100, 120 coureurs, 130 coureurs, il y en a aujourd'hui 200 et des meilleurs. J'allais dire cette mondialisation-là, elle a réussi, mais bon, c'était autre chose. Sur le business, bien sûr, c'est du business, bien sûr, il y a des sponsors, on ne va pas être naïfs, il faut de l'argent pour faire marcher tout ça. Moi, ce qui me frappe, c'est que je trouve que l'épreuve n'est pas écrasée par les aspects financiers, moins qu'on ne va pas citer d'autres sports pour ne pas les fâcher, mais j'avais une petite inquiétude quand on avait, alors c'est très anecdotique et peut-être un peu sentimental, Jean-Marie Leblanc doit se rappeler de ça encore mieux que moi, quand on avait enlevé les initiales Henri Desgranges sur le maillot jaune c'est les années 70, où on avait l'impression que là, ça allait prendre une autre dimension. On est revenu à un aspect sportif avec les autres problèmes qu'on a pu connaître, mais je trouve, pour être retourné, moi, je n'y suis pas allée tous les ans, mais je suis allée à suivre une douzaine d'étapes sur 6 ou 7 tours. Vous êtes passionnée de vélo depuis 12 ans. moi, je suis devenue journaliste pour pouvoir suivre le Tour de France, donc là, c'est une vocation, voilà, vous savez tout, donc effectivement, ça fait quelques années maintenant, c'était à la grande époque anti-le-poule-leaders, enfin, vous n'avez pas connu, mais non, ce qui me frappe, c'est que je trouve que l'épreuve n'est pas écrasée et que les sportifs restent plutôt disponibles, il n'y a pas, je veux dire, c'est pas l'équipe de France quoi, je vais vous dire, moi, j'ai suivi à peu près une trentaine d'étapes tous les ans, une depuis quelques 35 ans, je n'en ai pas manqué beaucoup. Ce qui me frappe le plus, au-delà de l'aspect populaire, de la ferveur qu'il y a sur les routes, c'est une organisation quasi militaire, au bon sens du terme, et en même temps, une disponibilité extraordinaire de la part de la direction, que ce soit sous Jean-Marie Dublanc ou Christian Prudhomme, ils vous accueillent, ils vous donnent l'impression qu'ils ne sont jamais pressés, alors que le départ se fera à la minute près. Ah oui, moi ça m'a frappé la première fois que je suis allée, il y a marqué 10h32 départ, ils sont gentils, 32, c'est 32, la cloche, et on part, et là c'est très impressionnant, je ne sais plus qui parle d'excellence dans le documentaire, je crois que c'est Marie-Zéjoassin, c'est vraiment le mot qui convient. C'est un bel exemple de belles collaborations entre les élus, entre les sportifs, les organisateurs, c'est un moment de paix. Si vous voulez, il y a quelque chose qui est très net, c'est qu'on n'a jamais vu un élu, quelque soit sa sensibilité, dire, je ne veux pas que le Tour de France arrive chez moi ou passe sur mon territoire. Et pour cause, on va écouter le maire de Montpellier, Hélène Mandrou, qui dit et reconnaît que pour une commune, le Tour de France, c'est une manne. On l'écoute. Et comme à l'accoutumée, c'est Madame le maire qui donne le départ. Je crois que c'est un grand moment d'émotion, surtout ce qui pour moi est très important, c'est de voir le bonheur de tous les, non seulement les Montpellierains, mais de tous les Français et aussi de tous les touristes étrangers qui sont venus pour voir le Tour. J'ai donné 100 000 euros et je crois que les retombées, c'est 8 fois, 9 fois, 10 fois plus. Enfin, c'est incroyable. Tout à l'heure, ce que me disait Christian Prudhomme, sur l'ensemble du Tour de France, je ne sais pas, c'est plusieurs millions, millions de personnes qui regardent le Tour de France. C'est exceptionnel. François Fortassin, 8 fois, 9 fois, 10 fois ? Combien on évalue les retombées ? Je n'ai jamais calculé là-dessus, mais il y a des retombées extraordinaires qui sont au niveau du cyclotourisme. Le cyclotourisme est un vecteur touristique extrêmement porteur. D'abord, parce que ces cyclotouristes ne demandent rien et ensuite, ils viennent généralement en famille. En plus, comme un vélo, ça coûte cher, à défaut d'être fortunés, ce sont des gens qui sont argentés et qui donc apportent beaucoup au plan du tourisme. Maintenant, la question qu'on ne sait pas si les cyclotouristes viennent aussi parce qu'on a l'école pyrénéenne ou s'ils viennent parce qu'il y a le Tour de France. Ce que l'on sait, c'est que l'année où le Tour de France passe dans tel ou tel col, il y a une accentuation du phénomène cyclotouriste. La caravane qui passe dans une commune, c'est la meilleure des pubs possibles. Effectivement. Vladimir Andréf, est-ce qu'il y a des études qui ont été faites sur les retombées ? Non, malheureusement. C'est étonnant, ce n'est pas. Oui, on en a fait sur d'autres événements. On parlait du CEO, de la FIFA, de tout ce qui est organisé par ces organismes. Sur le Tour de France, non. Mais je serais certainement moins optimiste que Mme Mandroux et je rends hommage aux commentaires que vous avez faits, M. le Sénateur, parce que vous n'avez pas dit comme Mme Mandroux « Ah, on a une étape, c'est 9 fois, 10 fois plus de retombées. » Vous avez dit « Ce sont des retombées parce que ça déclenche des flux touristiques. » Et ça, c'est beaucoup plus crédible. Parce que ce que vient de dire Mme Mandroux, que je respecte par ailleurs, je n'habite pas loin de Montpellier, c'est qu'en fait, ça rapportait un million à Montpellier. Puisque elle, elle a payé 100 000 euros. Donc ça, c'est sûr que ce n'est pas vrai. Et deuxièmement, même si ça crée même si ça crée un million d'euros, il faut en déduire les coûts, parce qu'il y a des coûts d'accueil, des coûts de sécurité, etc. Et il faut en déduire ce que nous, les économistes, appelons des effets d'éviction. Ils sont sous-estimés, ces coûts, justement, d'organisation, d'accueil pour les communs ? Je ne sais pas qu'ils soient sous-estimés, mais il faut les déduire de l'ardoise. Mais je ne suis pas sûr qu'en l'occurrence, son coefficient multiplicateur était financier. Je ne crois pas. Non, non, non. Il n'est pas uniquement financier. C'est l'image. Je vais dire ceci. Nous constatons qu'il n'y a pas d'études formellement réalisées sur les retombées du Tour. Moi, j'organisais aussi Liège-Bastogne-Liège et j'avais un ami, le gouverneur de la province de Liège, qui lui, avait fait faire une étude sur les retombées pour sa province, et on s'aperçoit que, grosso modo, les motivations des élus sont toujours les mêmes. Je les classe de trois ordres. Il y a tout d'abord le souhait, la volonté, le souci pour un élu d'offrir à ses concitoyens un joli spectacle sportif tel que le Tour de France pour prendre cet exemple du Tour de France. Je crois que ça rend les citoyens un peu plus fiers d'eux puisque le Tour de France va ailleurs. Il vient dans notre ville. On est content. Très bien. Deuxième facteur de motivation, comment dirais-je, la promotion télévisuelle en l'occurrence qu'apporte le Tour de France. C'est un coefficient multiplicateur pour le coup considérable pour des villes qui sont, il faut en être conscient, souvent, allez, en termes d'image, en concurrence les unes vis-à-vis des autres. Les stations de montagne, les stations de ski sont en concurrence les unes vis-à-vis des autres. Les cités bannaires aussi. Et même les villes entre elles. Il faut être connue, il faut attirer. Et donc, la promotion qu'offre le Tour de France à cet égard est incomparable. Et troisièmement, et nous revenons à ce que semblait dire Mme Mandrouk, les retombées financières pour une ville. Là où on dépense relativement peu, elle le disait, 4 500 personnes vont venir consommer, hébergement, restauration, station-service, etc. Il y a donc un retour sur investissement, comme on dit, très favorable aux élus qui ont choisi d'investir sur le Tour de France. Ça n'est pas neutre, évidemment. J'ai un quatrième. Très bien. Quatrième motivation. Je crois que beaucoup d'entre eux, alors sans doute pas tous, mais beaucoup d'entre eux, moi ça m'a toujours beaucoup frappé, aussi parce que c'est un sujet qui m'intéresse, chez les hommes politiques, c'est que quand le Tour de France passe, ils sont eux aussi comme des gamins et pour un peu, ils sortiraient leur carnet pour avoir des autographes. Je me rappelle de Philippe Séguin qui faisait les pieds et les mains pour avoir le Tour. Résultat, je crois qu'Épinal a eu lui et moi, ils n'en étaient pas peu fiers. Vous m'avez des autographes, vous ? C'est le souvenir de l'enfance. Bien sûr, c'est ça. Parce qu'on a été tous marqués par le Tour de France dans notre enfance. Et beaucoup aiment ça. Mais moi, je pense qu'il y a plein de points communs entre le cyclisme et la politique. Mais c'est peut-être un autre débat. Une question toute simple. Le tracé, qui en décide ? Comment ça se passe ? Les coulisses du tracé du Tour de France ? Si je m'autorise, je vais répondre. Alors, le Tour de France choisit ses vides étapes sur candidature pour recevoir l'étape. Il faut avoir fait acte de candidature. Une ville, une communauté d'agglomération, un département. Vous voyez ? Et nous avions, à l'époque où j'y étais, 120, 150 candidatures. Maintenant, Christian Podome me dit qu'il y en a 200. Ce n'est pas par hasard. Ça veut dire que le Tour de France continue d'être ardemment désir. Alors, on a une liste. Ensuite, chronologiquement, il y a le choix de la ville départ qui détermine beaucoup de choses. On choisit le départ deux ans, deux ans et demi à l'avance. Et sachant que la ville départ est choisie, sachant que l'arrivée doit être à Paris, sachant qu'on n'a pas le droit à plus de 3500 kilomètres, nous en avons parlé tout à l'heure, c'est un jeu de construction géographico-sportif. On ne peut pas dépasser des étapes de plus de 250 kilomètres et encore pas beaucoup. Le parcours doit respecter une sorte d'équilibre entre les étapes de montagne, les étapes de plaine et les étapes contre la honte. Et puis aussi, j'utilisais le mot géographico-sportif, on ne peut pas en 3500 kilomètres aller partout en France. Mais alors ça doit être quand même un peu la guerre entre les communistes. La guerre, non. C'est fédérateur. On fait jouer la ternance. Quelqu'un me disait tout à l'heure « Ah, cette année, on ne va pas du tout dans l'Ouest ». C'est vrai, mais l'année dernière, ils sont allés largement dans l'Ouest. Et inversement, seuls les Alpes et les Pyrénées sont bénis des dieux parce qu'on ne peut pas faire l'impasse sur ces deux massifs montagneux. Sachant que c'est là que se passe l'essentiel de la compétition. Vous diriez du spectacle, mais c'est les deux. Vous disiez, c'est fédérateur. Oui, moi, je peux parler pour les Hautes-Pyrénées. Il est évident que ce sont les organisateurs du Tour de France, hier Jean-Marie Leblanc, aujourd'hui, qui est un peu d'hommes, qui choisissent les parcours. Mais ils nous consultent. Et tout le problème, c'est que les villes n'entrent pas en concurrence. Et on y arrive relativement bien, c'est-à-dire en faisant patienter les uns qui passeront après les autres. et ça se passe plutôt de façon très satisfaisante. Vous êtes allé 4, les Pyrénées. Oui, ça doit être un peu accidentel. Il y a aussi des choses, par exemple, que l'on peut dire. C'est que le Tour de France est en même temps la tradition, c'est-à-dire le passage au Tourmalet, le passage au col d'Aspin, à l'Obisque, etc. pour les Pyrénées. Mais ils aiment aussi découvrir de nouveaux cols. Parce que ces nouveaux parcours... Et pour ça, il a été bon, il nous a fait découvrir, François, de formidables cols dans les Pyrénées. Vous me permettez d'ajouter encore une chose ? Pardonnez-moi. Lorsque le parcours est tracé, tout d'abord, j'ai omis de le dire ou je n'ai pas lu le temps, par des sportifs, uniquement par les équipes sportives du Tour de France. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'implication financière, politique ou autre. Les sportifs choisissent leur parcours. Et l'année où le Tour de France franchit, par exemple, ce sera le cas en 2014, les Alpes avant les Pyrénées, l'organisateur prévoit un programme alpestre un peu plus léger pour ne pas que la course soit jouée après seulement une semaine. Et il se réserve que ce soit les derniers jours dans les Pyrénées qui soient décisifs. Et lorsque c'est l'inverse, c'est les Alpes qui sont plus importantes, plus lourdes. La numéro de rêve que je vous ai ajoutée ? Non, ça fait aussi partie du modèle économique du Tour. C'est équilibré financièrement, c'est équilibré de ce point de vue. La seule petite note que je rajoute moi en tant qu'économiste du sport, c'est que la compétition n'est pas toujours équilibrée. Les organisateurs ont ce souci de maintenir un équilibre géographico-sportif. Mais l'équilibre sportif, sportif, c'est-à-dire est-ce qu'on a des équipes qui sont toutes en concurrence pour le maillot jaune ? La réponse est non. Ou toutes en concurrence pour le maillot vert ? Non. Il y a quelques équipes qui émergent. Comme dans le championnat de football, c'est moins déséquilibré que le foot. Béatrice Chouard pourra peut-être me répondre. Là, avec les municipales, est-ce que ce n'est pas un enjeu ? Se dire que ce serait bien que le Tour passe par ma commune. Oui, mais à ce moment-là, c'est en quelle année ? Parce que les municipales sont en mars. Donc de toute façon, le maire qui aura le Tour de France s'il est battu en mars, il viendra au pied du podium. Vous êtes tous très souhaités de cette idée de ces fédérateurs, le Tour. Oui, je pense que c'est la France du Tour, le Tour de France. Il y a vraiment une imbrication. Il y a quelque chose de magique et il y a du rêve. Et dans tout ce qui est magique, là où il y a du rêve, on peut trouver un élément fédérateur. Il y a une histoire de vécu, en fait. C'est-à-dire que ça mélange le vécu des élus. Il y a un vrai plaisir populaire qui reste autour. Et puis, vous ne trouvez pas d'élus, moi je n'en ai jamais trouvé dans ce pays qui dise le Tour de France, je n'en veux pas. Et pourquoi ? Ce qu'on vient de développer, ce serait très étonnant. Mais pour les municipales, ça ne marche pas toujours. Moi, j'ai un souvenir d'une étape qui était arrivée à Blois, qui restait célèbre parce que c'est l'étape la plus rapide de l'histoire du Tour. Effectivement, ça allait vite dans les voitures. Vainqueur, Tipo Lini. Tipo Lini, voilà. Et Jack Lang était maire de Blois. Exact. Il était menthe sur le podium. Il s'était même fait maquiller. Bon, voilà, tout le monde ça faisait un peu faire sourire les gens. Puis ses adversaires, ses concurrents politiques étaient là au pied du podium et quelqu'un me dit, vous voyez, c'est encore foutu, sous-entendu, il y a le Tour de France. Il a quand même été battu. Oui, mais même pour les politiques... Ce n'est pas une assurance vie. Non, non, non. Mais on le voit et le documentaire le montre très bien que les politiques aiment venir, le président, etc. Pour les hommes politiques, c'est une représentation, c'est incontournable pour un président ? En plus, je crois que le maire de la ville qui ne viendrait pas... C'est les rares fois où l'on se fait applaudir. Oui, pas si fait. Par les temps qui courent. Oui, par les temps qui courent, c'est difficile. Mais je crois que le maire qui ne viendrait pas à l'arrivée de l'étape, personne ne comprendrait qu'il soit absent. Ils se font plaisir eux-mêmes. Ils se font plaisir eux-mêmes. Ils se font plaisir eux-mêmes, bien sûr. Pendant 24 ans, c'est le retour à l'enfance. Les souvenirs, les noms qu'ils ont connus autrefois, Bobet, Enquetil, etc. ne peuvent pas s'empêcher d'en parler. Moi, je me souviens... Une anecdote. On parlait de la construction du tour, des élus. Pendant longtemps, j'avais une lettre chaque année de Michel Vernier, le maire de... dans la Creuse, de Guéret. Il m'avait fait remarquer que la Creuse était le seul département français, continental, à n'avoir jamais eu le tour de France. Et il en souffrait. Et nous lui avions rétorqué que les capacités hôtelières n'étaient pas suffisantes, que les voies de communication pour aller loger à 50, 60, 80 kilomètres n'étaient pas terribles. Et une année, une candidature de Limoges, de Saint-Léonard-de-Noubla et de Guéret nous a dit, bon, nous a amenés à, enfin, lui donner satisfaction. Et nous avons fait une excellente opération et une arrivée à Guéret. C'était un dimanche. Il faisait beau. Et je me souviens que dans son discours où il nous avait rassemblés, Michel Vernier, avait les larmes aux yeux devant sa population. Sous-entendu, vous voyez, chers concitoyens, nous sommes comme les autres, nous avons eu le Tour de France. C'était une émotion très forte pour lui et du même coup, pour nous, je ne vous le cache pas. Alors, le Tour de France, donc, on l'a dit, il reste très populaire. Il a un peu plus regardé chaque année. Et pourtant, à cause du dopage, il a perdu quasiment la plupart de ses vainqueurs. Que pensez de ça ? Alors, il y a plusieurs réponses. La première réponse, je m'appuierai sur une étude qui a été faite auprès de la population flamande. Il faut savoir que le Tour de France, l'endroit où il est le plus populaire au monde, ce n'est pas en France, c'est dans les Flandres. C'est là que, par rapport à la population, le pourcentage des spectateurs et des gens intéressés est le plus élevé. Et là, c'est sportif. Oui, oui, c'est les flamands. C'est les plus regardants, on va dire. Et une étude a été faite sur, justement, la population des Flandres pour savoir comment on les réagissait au dopage. Alors, ils disent des tas de choses méchantes, c'est un mauvais exemple, les trucs classiques sur le dopage. Et à la fin, à certaines questions, ils répondent de toute façon, c'est inéluctable, on ne pourra pas éliminer le dopage, mais on continue à le regarder. Pourquoi on ne pourra pas ? On continuera à le regarder. Alors, eux, ils pensent, ils pensent, ce sont les flamands. Alors, Oui, là, c'est vraiment du spectacle. Oui, pour eux, c'est du spectacle, c'était surtout des fénéspectateurs, mais ils sont convaincus qu'on n'éradiquera pas le dopage, mais ils sont absolument convaincus que malgré tout, ils vont regarder, bien qu'ils répondent à une question, on préfère la victoire de quelqu'un de propre avec une performance pas exceptionnelle qu'un type qui gagne vraiment de manière exceptionnelle, mais on sait qu'il est dopé. Comment se fait-il ? Le dopage a existé, il existera sans doute dans le cyclisme, mais l'étude qui a été faite au Sénat sous l'égide de sénateurs Jean-Jacques Lozac et Humbert, a démontré qu'il n'y avait pas plus de dopage dans le cyclisme que dans d'autres sports. Par contre, ce qui est beaucoup plus important, c'est que les cyclistes et le Tour de France, les cyclistes et le Tour de France en particulier, sont extrêmement contrôlés, alors qu'il y a un certain nombre de sports où les contrôles sont pour le moins aléatoires. Oui ? J'ai une petite note à ajouter. Ils sont peut-être un peu plus contrôlés, mais surtout, ça aussi dans les Flandres, ils ont fait des enquêtes là-dessus, le nombre d'articles sur le dopage dans le sport porte à 50% sur le cyclisme en Flandre, alors que les cas de contrôle ne sont que 15%. Donc c'est-à-dire qu'en fait, peut-être que le cyclisme est plus contrôlé, mais surtout, le dopage dans le cyclisme et dans le Tour de France sont sur-médiatisés. C'est vendeur. C'est peut-être vendeur. C'est la question que vous allez vous poser parce que ça aurait pu ternir l'image auprès des sponsors, des investisseurs et ce n'est pas du tout le cas. Ah si, ça a été le cas. Il y a des allemands qui se sont retirés. Oui, à l'époque, disons l'après Festina, ça a éclaté, ça nous a sauté à la figure en 1998 avec l'affaire Festina. Dans les années suivantes, il y a des contrats qui n'ont pas été renouvelés, d'autres contrats ont dû être réaménagés dans lesquels on disait qu'en cas de nouveau scandale, le sponsor a été autorisé à se retirer et vous le disiez, la chaîne allemande de télévision, ARD je crois, a terminé son contrat et n'est plus revenu. Les Allemands ont coutume d'être très enthousiastes pour un sport ou pour un champion quand ça marche. Voyez Boris Becker, voyez Stéphigrafe et quand ils n'ont plus de champion, ils se retirent. Ils ont fait la même chose après Ulrich, après la période Ulrich. Alors, moi je ne pense pas que comme nous tous sans doute qu'on va éradiquer le dopage mais on va le réduire considérablement et ça a déjà commencé, me semble-t-il. Vladimir André, vous dites, c'est l'argent qui convainc les coureurs de se doper. Oui, bien sûr, pour un économiste c'est évident. Alors d'abord, je prolonge la remarque de Jean-Marie Leblanc. Jean-Marie Leblanc, je le prolonge parce que depuis 2006, la FLD mène des contrôles longitudinaux, des géolocalisations des coureurs. Donc, la situation, disons, s'améliore. Mais les économistes, eux, ont une très bonne raison de penser qu'on ne peut pas éradiquer le dopage pour deux raisons. Bon, la première, elle est banale. Plus vous mettez d'argent quelque part, plus vous incitez des gens à se comporter de manière à attraper cet argent par des voies légales ou pas légales. Donc, ça, c'est sûr. Et comme je ne pense pas, c'est une utopie de penser qu'on peut enlever l'argent du Tour de France, il faut chercher autre chose. Alors, l'autre raison pour laquelle, dans l'état actuel de la lutte contre le dopage, on n'arrivera pas à le supprimer, c'est parce que cette lutte est conduite d'une manière spécifique. Elle est conduite sur la base d'une liste de produits, de substances et de protocoles qui, jusqu'à un certain seuil, vous n'êtes pas dopés si vous êtes dopés ou jusqu'à un certain seuil, vous êtes dopés au-delà du seuil. Et ça, ça a deux effets très négatifs du point de vue des économistes. Premièrement, ça incite des gens à chercher des produits et des protocoles qui ne sont pas sur la liste. Alors, c'est bon pour le progrès technique pharmaceutique, diront certains, mais bon, pour le Tour de France, ce n'est pas terrible. Et deuxièmement, ça incite tout coureur à se doper au moins jusqu'au seuil. Il serait stupide de ne pas le faire. Et donc, il faudrait imaginer une autre manière de lutter contre le dopage et les économistes ont quelques idées là-dessus. Ah bon ? Alors, on va y venir. Juste deux petites remarques à la suite de ce que vous venez de dire. Je partage, oui et non, l'idée que c'est l'argent qui directement incite au dopage. Parce que le dopage commence dans les catégories jeunes, hélas, parfois, où il n'y a pas encore d'argent dans le circuit. Voire dans les compétitions de cyclotouristes. Oui, et je pense que là, en l'occurrence, c'est pour se dépasser. C'est une question d'amour propre ou c'est la crainte de ne pas être à la hauteur. J'ai été courant cycliste et j'ai côtoyé ça. Ça existe. Et deuxièmement, par rapport à l'argent, je vous avais parlé et vous avez raison de la géolocalisation, du suivi médical, etc. Il y aurait, mais elle est très difficile à mettre en œuvre, il est difficile à mettre en œuvre un autre dispositif qui consisterait à sanctionner lourdement les fraudeurs par l'argent. seulement des pénalités très importantes. Seulement dans le Tour de France, par exemple, il y a 23 jours de course, 23 occasions de gagner des prix. Il y a plusieurs compétitions en une, plusieurs occasions d'accumuler des prix. Ça se déroule par équipe. À la fin du Tour de France, on partage entre 9 coureurs les prix. Il est quasiment impossible de reventiler, en écartant le tricheur, de reventiler l'argent qui a été gagné. Est-ce que vous croyez pouvoir obtenir de Floyd Landis qu'il restitue l'argent qu'il a gagné frauduleusement en 2006 avec l'autofranc ? Impossible. Donc, la sanction... Comment ? Ou Armstrong. Ou Armstrong. Ça a duré 9 ans et il a eu, je ne sais pas moi, 50 coéquipiers. Impossible. Et pourtant, les tenir par l'argent, ce serait un bon moyen. D'être sous char. Oui, sur l'argent, je pense qu'effectivement, l'argent doit donner une ampleur particulière au dopage. mais comme il y a des écrits du début des années 20 sur ce que prenaient les frères Pellissier, cocaïne, éther, chloroforme, des choses très sympathiques pour aller plus vite que les autres. Je ne suis pas sûr qu'à l'époque, il y avait dans le Tour de France des enjeux financiers formidables. Je crois que c'est effectivement le côté qu'est-ce que l'autre prend, qu'est-ce que je peux prendre. Si on dit à un jeune gars de 20 ans, si tu prends ça, tu vas être le premier, il y a une tentation. Puis, attendez, l'ensemble de la société est un peu dopée aussi. Il n'y a pas que le cyclisme dans le sport, mais peut-être que les enjeux économiques pour le coup sont tellement importants dans d'autres sports qu'on ne va pas trop y mettre son nez. Et puis, il n'y a pas que les sportifs qui se dopent. Il suffit de faire la queue dans une pharmacie. Si quand il y a de grandes épreuves intellectuelles, on faisait des contrôles, on aurait des surpris. Non, mais les étudiants qui vont voir le pharmacien en disant donnez-moi des trucs parce que j'ai des examens, c'est aussi du de quoi. Il y a vraiment une stigmatisation. Ah, du cyclisme ? Ah oui, alors là, oui. C'est même une stigmatisation qui a parfois viré à l'acharnement. Et dans les médias ? Oui, mais y compris dans les médias. Moi, je suis très tranquille là-dessus. Je pense que quand le monde à la une dit qu'il faut arrêter le Tour de France parce qu'il y a l'affaire Festina, ils se font plaisir. Ils se font plaisir du haut de leur beau quartier. De leur chair. De leur chair. De leur chair, exactement. C'était tout à fait ça. On parlait de la popularité, de l'impact que ça a auprès des jeunes. C'est sûr que la question peut se poser sans stigmatiser. Mais un dopage et le cyclisme, ça pourrait être aussi mis en lumière dans d'autres sports. Mais c'est vrai que vous êtes journaliste. Il est de bon temps chez les intellectuels de tout poil de considérer que le cyclisme n'est... Le sport trop populaire n'est pas... Je vous rassure, l'altérophilie et les boxeurs sont plus dopés. C'est reconnu. Les altérophiles et les boxeurs sont beaucoup plus dopés que les cyclistes. Et le rapport à l'intérieur qui dit des choses sur le rugby qui sont très intéressants. Le rugby est pas mal non plus... Le cyclisme n'est que le sixième. Il y a quelques musculatures goûteuses. Oui. Je n'en dirai pas. Mais j'ai pas dit pour autant que c'était très bien de se doper. Ne me faites pas dire. Mais est-ce que c'est pas un risque pour le tour à terme ? Si. 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 Vous, c'est pas duré, vous dites pas à court terme mais à long terme. Oui. Ça peut faire frire des spectateurs mais avant eux les sponsors. Moi j'ai eu l'occasion de dire et d'écrire qu'il y avait trois dangers qui menaçaient l'avenir du cyclisme et du tour de France. C'était d'abord le gigantisme du tour de France. Si un jour le tour continue de grossir, de grossir encore, il ne pourra plus aller dans toutes les villes, dans toutes les places, sur toutes les routes et il y aura une thrombose en quelque sorte. Deuxième danger, la sécurité. Le cyclisme se déroule sur un terrain ouvert qui est la route. Il n'est pas dans un stade. Il n'est pas protégé. Il l'est mais enfin pas autant. Il y a des ronds-points, des îlots directionnels, etc. La sécurité est fondamentalement importante et très difficile à mettre en œuvre. C'est pire encore pour les courses d'amateurs, les petites courses et c'est très onéreux. Le tour de France peut se permettre de garantir une sécurité très convenable. Pas toutes les épreuves. Et le troisième risque, c'est évidemment le dopage car les investisseurs, les décideurs, les élus qui ont, contre vents et marées, fait continuer de faire confiance au vélo, à un moment donné, ils arrêteront si ça recommence vulgairement parlant. Vous voyez ? J'en suis persuadé. J'en suis persuadé. Les Allemands ne sont plus venus au vélo à partir du moment où il y a eu du dopage. J'imagine que demain, si les Anglais, en l'occurrence les deux derniers vainqueurs, si on nous disait que les derniers champions anglais étaient dopés, j'imagine très bien un retrait du public anglais, des médias anglais, des élus anglais. Il faut que les autorités du cyclisme, à quelque niveau que ce soit, continuent cette lutte sans merci. On disait justement le contrôle anti-dopage ne suffit pas vraiment. Tout le monde émet des doutes, il y aura toujours du dopage. Vous émettiez des solutions. Oui. D'abord, Jean-Marie Leblanc en a évoqué une. La sanction financière. La sanction financière. Mais pour un économiste, il faut que cette sanction financière soit à la hauteur des gains obtenus. Il faut que ça annule les gains. Alors, outre les aspects pratiques compliqués, Très compliqués. C'est même intellectuellement pas tout à fait facile à penser. Il faut élever les coûts du gars qui a été contrôlé à un niveau tel que ça annule ses gains. Ça, ça dérive de ce que les économistes appellent l'économie du crime qui procède comme ça. Alors, il y a une autre théorie qui est la théorie des jeux. C'est un peu plus mathématique mais qui repose sur l'idée suivante. Deux coureurs sont au départ et ne sont pas dopés. Ils ont les mêmes chances de gagner. Ils se partagent les gains. Les deux mêmes coureurs sont au départ d'une course. Ils sont tous les deux dopés. Ils se partagent les gains. Et puis, il y a un troisième cas de figure. Il y en a un qui est dopé. L'autre n'est pas dopé. Le dopé, il gagne tout. Ça s'appelle le dilemme du prisonnier. Alors, si on part de cette analyse-là, ça conduit à conclure en général à deux choses. C'est que dans une telle situation, tout le monde a intérêt à se doper. Donc, ça provoque la généralisation du dopage dans le peloton ou dans tous les sports même. Et deuxièmement, on a intérêt à ne pas faire savoir qu'on se dope. Parce qu'on pense, comme vous l'aviez dit, que le dopage crée un avantage différentiel. Intrinsèquement, je suis moins fort que l'autre mais si je me dope, je vais le battre. Alors, il faut éliminer ces deux choses-là pour faire cela. Parmi les solutions auxquelles les économistes pensent, on ne dit pas que c'est la solution définitive, mais on réfléchit autour de l'idée suivante. On demanderait à chaque coureur en début de saison de mettre dans un registre sous-cellé, avec toutes les sécurités pour lui, la liste des produits de dopage que son médecin lui prescrit pour l'année. Chaque coureur le fait. s'il est contrôlé à la fin d'une étape et qu'on découvre qu'il se dope avec les produits qu'il y a dans sa liste, il n'est pas sanctionné. Si par contre, il s'est dopé avec un produit hors liste, hors sa liste à lui, là, il est banni à vie du cyclisme. C'est-à-dire, c'est pire que supprimer les gains financiers. On le supprime comme cycliste, on le renvoie du cyclisme. OK ? Et deuxièmement, si deux coureurs au moins soupçonnent un troisième de se super-doper parce qu'ils gagnent tous les jours, etc., ils peuvent demander la révélation du registre des produits de ce coureur suspect à condition eux-mêmes de révéler l'honneur. Ça confine un peu la délation, ça. Non, ça conduit à quelque chose que vous n'avez pas énoncé. Vous, vous avez demandé une lutte individualisée contre les dopés. Ça, ça conduit à un processus collectif de formation de normes à propos du loupage. Bien. A méditer. Ça devient technique. Ça devient technique, mais ça se réfléchit. A méditer. Merci à tous d'être venus sur ce plateau. La semaine prochaine, un documentaire sur Notre-Dame-des-Landes suivi d'un débat avec Benoît Duquen. Quant à moi, je vous retrouve dans 15 jours. Nous parlerons sur ce plateau de la peine de mort. À très vite sur Public Sénat. Sous-titrage Société Radio-Canada et sous-titrage Société Radio-Canada et sous-titrage Société Radio-Canada ... ...